Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le Morning Zapping. Nous sommes le lundi 5 février. Alors l'élément essentiel de ce matin c'est bien évidemment la baisse des marchés. Une baisse des marchés qui vient de la surprise, la surprise sur les salaires vendredi dans les chiffres du chômage américain. Pourquoi il faut qu'on s'y arrête quelques secondes ? Parce que la hausse des salaires c'était le chénon manquant. On avait eu la reprise économique, la baisse du chômage et puis il n'y avait pas d'inflation parce qu'il n'y avait pas de hausse des salaires. Et là on commence à avoir une hausse des salaires, une hausse des salaires relativement spectaculaire, beaucoup plus importante que ce qui était anticipé. Et du coup la chaîne, ce mystère qui était de dire mais pourquoi on n'a pas d'inflation depuis 3-4 ans pourrait se renverser. Du coup si on a hausse des salaires, ça se confirme, il faut attendre quelques mois qu'on a hausse de l'inflation, les banques centrales vont devoir remonter les taux d'intérêt plus rapidement que prévu. Et donc ça les marchés n'aiment pas du tout. D'ailleurs les échos nous disent l'onde de choc mondial du big bang fiscal de Trump. Oui alors c'est partiellement vrai, ce n'est pas que le big bang fiscal qui provoque cette secousse, c'est aussi le fait que dans 18 États en janvier, ça fait 4,5 millions de personnes, on a introduit le salaire minimum. C'est aussi le fait qu'on ait un niveau de chômage qui soit extrêmement bas. Alors c'est sûr qu'avec ce que fait Trump, en plus il rajoute une tension dans le monde du travail avec une croissance supplémentaire. Ça va être très important, on va suivre tout ça dans les semaines qui viennent. En tout cas, ce qui est important c'est de noter que la volatilité est de retour, elle est remontée à 16 ou 17% alors qu'elle se traînait à 10% depuis des semaines. Autre élément intéressant, c'est qu'on est normalement, on aurait dû à l'heure où on vous parle, vous annoncer l'accord entre Merkel et le SPD. Ils ont travaillé tout le week-end pour essayer d'arriver à un accord, ils ne sont pas encore arrivés, mais c'est une question d'heure apparemment. Angéla Merkel aurait cédé sur de nombreux éléments. Autre élément important, on a eu deux défaites pour Emmanuel Macron dans des partiels, dans l'Oise et à Belfort, deux partiels qui ont été remportés par la droite. C'est le début quasiment officiel de la campagne pour le MEDEF, nous dit le Figaro économique, avec cinq candidats pour l'instant. Il peut encore y en avoir d'autres, les candidatures ne sont pas closes si ça vous intéresse, cinq mois de campagne. Et enfin le Bitcoin, on en parle un peu, il s'est effondré, il est descendu jusqu'à en dessous de 8000 dollars vendredi avant de remonter un peu. Et surtout le Financial Times nous rappelle que l'administration fiscale a lancé un petit avertissement à tous ceux qui ont vendu leur Bitcoin en leur disant n'oubliez pas de passer à la caisse parce que le Bitcoin, ce n'est pas parce que ce n'est pas régulé que ce n'est pas taxé. Et donc ça aura un impact assez important probablement sur les gains de ceux qui en ont fait. Et pour ceux qui ont fait des pertes massives, il n'y aura bien évidemment pas de problème. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo !